Bonjour et bienvenue sur Polynésie la première, bonjour Suzanne, ravie de vous retrouver en télévision et puis toujours en radio avec l'émission. C'est que du bonheur avec cette tranche de 9h à 10h qu'on va vous présenter dans un instant. Cases souvenirs où on va évoquer, vous allez évoquer les souvenirs du cinéma d'autrefois dans quelques instants. Avant d'aller faire un petit tour dans les salles obscures, dans les salles ou pas d'ailleurs puisqu'il y avait aussi le drive, vous allez peut-être évoquer ces souvenirs dans quelques instants. On fait un petit tour sur l'éphéméride. Aujourd'hui nous sommes toujours en 2020, nous sommes le 28 mai, c'est jeudi. Bon anniversaire à vous qui êtes né un 28 mai, c'est le 149e jour de l'année. Et puis un prénom à l'honneur aujourd'hui, c'est la Saint-Germain. On embrasse tous les Germains. Les Germains, non, il n'y a pas de quoi. On peut les mettre aussi aux féminins. C'est l'heure de mettre en route la machine à remonter votre temps. Allez, on laisse 2020 de côté et on plonge dans votre passé sur Première. Ça se passe entre 9h et 10h du lundi. C'est l'heure de faire travailler un petit peu vos neurones sur Polynésie la Première. Une émission du présent qui se vit avec votre passé. 40-86-16-00, ça c'est la porte d'entrée de l'émission. Vos souvenirs autour du cinéma d'autrefois, je suis sûr que vous alliez nous raconter quel film vous alliez regarder pour la première fois. De quelle manière ? Combien était le ticket de cinéma ? Pour ceux qui le payaient bien sûr, parce qu'il y a ceux qui regardaient au loin peut-être derrière les quelques planches de bois. 40-86-16-00, ambiants cinés. Non, t'as-tu dit qu'il y a eu de l'oeil ? J'ai dit qu'il y a eu de l'oeil ? J'ai dit qu'il y a eu un peu de choses. Il y a des jeux à l'oeil ? Il y a eu de 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 l'oeil ? Il y a eu un peu d'oeil ? Mais ma mère ? Il y a eu de l'oeil ? Silence, ça tourne. Action ! Direction le standard 40-86-16-00, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue. Oui, merci. Alors, j'ai un très bon souvenir du cinéma d'avant, parce qu'avant, il y avait le driving. Ça se situait aujourd'hui à Karoukla Haroué. Donc, après, à l'entrée, je ne me rappelle pas qu'on payait pas personne, mais en tout cas, on était cinq dans notre voiture de famille, puis on est allé au cinéma. En fait, l'entrée, c'est l'entrée du driving. C'est vers la sortie de Karoukla Haroué. Donc, la continuité des voitures, c'est dans le sens qu'on faisait de l'église d'une montre. Et bon, on s'installe, on allait au palais et tout ça. C'est comme dans le film Grease. On lève le café arrière, on a nos matelas, on fait tout à manger. Et puis, derrière, il y avait une tribune où il y avait eu peu de personnes. Et puis, moi, à l'époque, j'étais 7-8 ans, puis j'ai aujourd'hui quand même ces personnes-là qui étaient à cette tribune-là, alors que nous autres, on était très, très bien installés. Mais le truc que j'ai gardé le meilleur, c'est qu'on ne s'était pas rendu compte, mes parents et nous autres, avec mes deux soeurs, qu'on s'était tous endormis. Bon, on n'a pas vu le film. Et puis, eh bien oui, c'est vrai, parce qu'après, comme je disais, la sortie des voitures, c'est comme un lancé, c'est dans le sens qu'on faisait de l'église d'une montre. Donc après, il y avait plusieurs allées de voitures. Toutes les voitures sont passées devant nous. On a bien entendu. Eh bien, le gardien à la guérison, c'était en train de nous attendre, il clacsonait, il clacsonait jusqu'au moment. Eh bien, il était obligé de nous réveiller. Et puis, on était rentrés dans nos voitures. Et puis, je vous rappelle de cette phrase-là que mon papa disait, « T'es repère, maman, on ne va plus au cinéma ! » – Du coup, tu ne te rappelles plus du tout du film ? – Ah, pas du tout. Parce que moi, mon enfant, jusqu'à aujourd'hui, on m'invite au ciné, je vois le générique et la fin, c'est tout. – Endormi dans la benne. – Oui, voilà. – Après les pop-corns ou avant ? – Il n'y avait pas de pop-corns à l'époque. On a mis notre marin de la maison. – Glaciaire ? – Non, il n'y avait pas de glacier à l'époque. Oui, voilà, toutes les familles étaient comme ça. C'était pas la glacière. La glacière à l'époque, c'était un bord de rivière, voilà. Alors, j'avais hâte de partager ça quand j'entends le sujet hier, j'avais hâte à aujourd'hui. Voilà, alors pas qu'à l'étranger. – Maloulou, merci pour ce partage. Je suis sûr qu'il y a d'autres souvenirs. On t'embrasse, on te souhaite une merveilleuse journée. – Maloulou. – Maloulou, belle journée. – Le plaisir. C'est un peu plus de temps on est ravis d'écouter vos souvenirs autour du cinéma d'autrefois en Polynésie, bonjour et bienvenue Yorana bonjour on t'écoute c'est pour un coup de coeur dans le cadre du thème du cinéma il n'y a pas de problème, on t'écoute maman quand je suis arrivée de Marquis comme au Marquis c'est rare il n'y a pas de cinéma, c'est rare moi j'aime bien aller au cinéma Tony ou bien Bambou ou Rex après un jour ça me fait rigoler un peu parce que j'allais au cinéma avec mon copain mais en sortie de salle du cinéma comme il y avait un jeune garçon qui avait le même tricot que mon copain et mon copain est déjà sorti pour m'attendre dans le truc en sortant de salle du cinéma j'étais là avec mon copain un garçon que je ne le connais pas mais je tenais la main tu vois en sortant du cinéma comme moi je le connais et je ne le connais pas mais comme je regardais sur le truc c'est pareil comme à mon copain et puis j'ai tenu la main mais à du garçon et celui-là il ne m'a pas dit que c'est qui toi je ne te connais pas il m'a tiré aussi tant qu'à faire et depuis vous êtes toujours ensemble et vous êtes marié avec 4 enfants voilà en descendant de l'escalier du cinéma de Bambou je voyais mon copain devant le truc après de me regarder avec des gros yeux et après moi j'avais honte après j'ai pris la main du garçon j'ai mis honte après il me regarde il me sourit après mon copain il n'est pas du tout il n'est pas du tout content on peut se mettre à sa place effectivement il me dit après quand je suis partie pour aller dans le truc il me dit c'est qui celui-là après je dis je ne le connais pas j'ai cru que c'était toi après il me dit tu ne peux pas regarder si c'était moi ou si ce n'était pas moi après je dis ben ce n'est pas méchant j'ai tenu sa main parce que lui il ne m'a pas dit que ce n'était pas toi ça c'est un peu rigolo ah oui c'est une belle anecdote que tu nous partages là est-ce que tu te souviens des films que tu voyais à l'époque au Tony au Rex au Bambou c'était quoi comme film karaté Bruce Lee non ? oui Bruce Lee il y a plein comme avant c'est les premières fois que les films karaté ils arrivent dans le marché cinéma il y a du monde partout il y a du monde des fois quand tu vois chez Bambou il n'y a plus de place tu vois chez Tony mais en cette époque c'était bien c'est pas pardon c'est pas cher et ben après quand c'était en track il y avait des mappées des casse-croûtes tu vois j'aime bien j'aime bien aller au matin mais le soir je veux pas sortir le soir ben au matin j'aime bien aller c'est ça il y a mon coup de coeur c'est chouette merci de l'avoir partagé avec nous et pour l'anecdote surtout bisous bonne journée je suis sûre qu'elle voulait être avec l'autre garçon avec les noutchako un morceau de bois un morceau de bois et un bout de chêne racontez-nous cette ambiance de cinéma d'autrefois 40 86 00 bienvenue Manaba sur La Première Yorana allô allô silence ça tourne bonjour bienvenue et Yorana Manaba Yorana Yorana papa belèr 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 Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 Non. C'est vrai. Il a gardé les tickets. 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 Il n'a pas encore terminé. Tout le monde est déjà en train de dormir. Est-ce qu'il le disait aussi par rapport au cinéma ? Le haut-parleur, à cette époque-là, n'était pas assez fort, puissant. Tu avais l'impression que quand tu regardais le film, les acteurs nimaient, mais en fin de compte, le haut-parleur n'était pas fort. Et même, il y avait un cinéma aussi, du côté de Rouené, une chose que je ne savais pas, à Tiva. Donc, c'était en plein air aussi. Sur le sable, c'était le même principe. C'est-à-dire que quand les enfants, avec les parents, allaient regarder le film, bien souvent, les enfants sont en train de dormir. Le film n'est pas encore terminé. Donc, c'est souvent un problème pour les parents, après, de les réveiller, pour les ramener à la maison. Et le ticket, il coûtait 50 francs à l'époque. Je sais que la nostalgie vous gagne, que certains d'entre vous vont même jusqu'à regretter ce temps que vous évoquez sur notre antenne. Ça se passe comme ça, chaque matin, de 9h à 10h en télé et en radio. Ce matin, on s'intéresse au cinéma. D'autres fois, cinéma en plein air, on vient de l'entendre. Mais pas que ceux qui vous accueillaient dans un certain confort. Le Bambou, le Rex, le Tony également. 40, 86, 16, 00. Bonjour et bienvenue. Yorana Faridira. Hey, allô. Hey, Yorana, papa. Hey, Yorana, Yorana. Ça va, je peux me proposer de notre pronombre de cinéma. Montaignez-le, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Je n'y a pas, il n'y a pas, en 70. Ça, la montagne, en 60, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a. Et tout le monde va faire le cinéma. Tu es au Tony, tu es au Bambou. T'es au Bambou, non, tu n'as pas fait faire le cinéma. T'es au Bambou, oui, oui. C'est ce que j'ai dit. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Oui, parce que là, j'entends des personnes avec les expériences pour le cinéma. C'est parti. 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 Les films, les films western. C'est parti. 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 C'est parti.